Hey c'est Florent, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se rejoint dans un tutoriel coloration Je sais ce que vous allez dire Mes sourcils sont dégueulasses Oui, I'm so sorry J'ai utilisé une palette que je n'utilise plus depuis des mois J'avais oublié qu'elle était aussi poudreuse Je me suis retrouvée avec des sourcils épais comme ça C'était pas du tout l'effet escompté Mais bon, je me suis dit Continuons sur notre lancée Soit c'est ça, soit je me démaquille entièrement Parce que tout mon maquillage avait été fait Il restait que mes sourcils et je me suis dit Bon bah Ai-je vraiment le choix Et je sais ce que vous allez dire d'autre, j'avais dit C'est fini les colorations, j'arrête tout Parce que déjà mes cheveux sont dans un état pitoyable Donc il faut qu'ils se remettent et tout Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un certain temps Vous savez que je dis tout le temps ça Et que je ne fais jamais ce que je dis Donc à chaque fois que je dis les colorations c'est fini Je vous jure, ça veut simplement dire Que je vais attendre deux semaines et puis ça va revenir Donc là, le fait est que On est revenu à une couleur plutôt sympathique De type qui facilite La coloration J'ai des pointes plutôt pas trop dégueulasses Mes cheveux sont doux, ils brillent, ils sont beaux C'est le moment idéal de les dégommer Vu que j'ai pas non plus envie de trop exploser mes cheveux Avec des colorations Je me suis dit que la meilleure chose à faire C'était de trouver quelque chose de naturel Je suis tombée il y a quelques semaines sur une vidéo d'une américaine Il me semble, dont je saurais pas vous répéter le nom Je vous le mettrai quelque part Peu importe Qui se colorerait les cheveux avec du curcuma Je voulais faire la vidéo et j'ai pas eu le temps de la faire Et puis passe-t-elle la sortie Et je me suis dit Non C'est une blague Il y avait zéro francophone qui l'avait fait Je me disais Ouais je vais trop avoir le monopole de la coloration avec des épices et tout C'est trop bien Et puis après je me suis trop fait ken Et j'étais là Eh pourquoi je me fais ken ? J'en ai marre de ma vie sur Youtube Enfin bref Je le fais quand même parce que vous le savez Rien ne m'arrête quand j'ai une idée dans la tête Haha Salut mes t'es la flim J'ai un oeil sans chinois Enfin bref Donc pour cette coloration j'ai besoin de deux ingrédients Du shampoing Ingrédients principaux dans la cuisine moléculaire Et du curcuma J'ai acheté deux paquets parce que je savais pas combien il en fallait Ça coûtait pas cher du tout Je sais même pas combien vous dire que ça coûte Mais ça coûtait pas cher du tout Donc c'est parti On va préparer ça ensemble Je prends mon bol Je prends ça Et on est parti Je sais pas quelle dose mettre Je crois que ça devrait suffire un demi-bol Oui Florence tu as trois cheveux sur la tête Ça devrait aller Alors maintenant que c'est fait Je vais prendre mon curcuma Donc prenez bien du curcuma et pas du curry Parce que du curry c'est un mélange d'épices Dont le curcuma Mais il y a des épices vertes dedans Et tout le bazar vous allez vous retrouver avec une couleur dégueulasse Bon là je sais pas du tout ce que ça va donner Soyez en clair J'ai pas la moindre idée de ce que ça donnera Parce que je suppose que déjà comme toutes les colorations Le résultat il est différent selon la nature de vos cheveux Selon leur couleur de base Genre si vous faites du curcuma sur du brun Bah ça vous fera peut-être du roux Mais sur du blonde ça risque de faire du jaune Sur une base comme celle de pastel Bah ça fait un petit peu vert Et tout le bazar Donc en bref c'est super compliqué De savoir ce que ça va donner D'autant plus que c'est une coloration quand même Partiellement Naturellement je dis bien partiellement Parce que bon après je suis en point Voilà Ah ça fait des grumeaux bizarres Euuuu Je sais pas si vous voyez Ça fait des grumeaux assez dégueulasses On peut le dire Bon je sais pas quoi faire Donc je crois que je vais mettre tout le paquet Ce qui m'a l'air d'être beaucoup Mais peu importe De toute façon voilà Ouh ça devient méga flashouille Un truc de ouf Ah ouais Là on voit les pigments Qui commencent à se révéler Dans l'après-shampoo Waouh c'est saoulé Putain la flashouillesse de ce truc Vous savez que la vidéo de l'américaine Quand je l'ai vue Je me suis dit Ouais non en fait Elle couille trop Elle fait genre Et en vrai elle s'est fait Une vraie coloration après Parce que j'y croyais pas du tout Et donc je voulais que ce soit Le test ultime Genre ma colo Mais bon Pastel C'est pas une mentose Et j'ai bien vu le résultat sur elle Et je me dis putain Genre si ça ça colore Un truc de ouf Ça va révolutionner Le monde de la coloration C'est un truc de dingue Je pense que la préparation Est ok Ça me semble assez correct La consistance Elle est trop trop louche Vraiment trop louche Regardez moi ça Ça ne coule absolument pas What the fuck Bon C'est type art Je suis super angoissée Bon comme d'hab Vous me connaissez Moi et les pinceaux On s'aime pas trop Mais c'est surtout Qu'en fait j'ai deux pinceaux Pour colorer les cheveux Donc j'en ai J'ai du matériel Le seul problème C'est que Je suis en plein déménagement Donc je sais pas du tout où ils sont J'ai cherché vite fait Mais bon je me suis dit J'ai pas envie de perdre Deux heures A chercher après ça Donc on y va A l'ancienne Et on y va Direct Sec Oh non j'ai peur Ok c'est bon Dire que j'ai fait 50 Ah je l'ai fait Oh le stress L'angoisse de ouf L'angoisse de ouf Si ça a déjà l'air de color J'ai peur Toujours avoir un doux Un esclave tu veux dire Bah c'est la même chose Qu'est-ce tu vas faire moi ? J'ai trop peur de faire de la merde Je crois que je fais du caca Ouais ça va ça va De l'huile là C'est très agréable Pas du tout l'impression de me faire tirer les chevaux Je se presse Mon pull Heureusement que j'ai mis un truc noir Tout va tout va Et ça va bien m'aller comme couleur tu trouves pas ? En espérant que ça reste comme ça C'est à qui tu me fais penser ? À qui ? L'attribut des cheveux sales dans le film J'avoue Ouais mais c'est trop ça Et la sensation c'est pareil Je suis sûre qu'il ressentait ça Pendant tout le film de En tout cas c'est très agréable J'apprécie le massage crânien Le décor s'en va A voir le décor Je pense ne pas m'avancer En disant que j'en ai mis partout Même sur moi Et bah oui 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 Et bien voilà J'en ai mis partout Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais ranger un petit peu Tout mon bazar de déménagement Continuer mes affaires Puis je vais rincer mes cheveux Les nettoyer Et je vous rejoins Pour vous montrer le résultat final On prie les amis On prie pour que ce soit joli J'espère vraiment Parce que j'adore le jaune Et je serai tellement heureuse D'avoir du jaune sur ma tête S'il vous plaît Les seigneurs de tous les seigneurs de la vie Faites moi du joli jaune S'il vous plaît A tout de suite Je veux dire que c'était hyper difficile à rincer J'ai vraiment pris énormément de temps Parce que le produit était devenu hyper épais Hyper sec Donc ça a pris un temps fou J'ai dû me laver les cheveux deux fois Pour arriver à tout enlever Alors que de base Bah c'était juste un après-shampooing Avec genre un pigment dedans Donc je pensais vraiment pas que ce serait si compliqué A rincer Mais bon Finalement j'y suis arrivée Donc je vais vous montrer le résultat Je suis genre trop Écité Est-ce que vous êtes pas choqués ? Genre choqués ? What the fuck ? C'est tellement jaune C'est tellement fluo Je suis complètement choquée Oh mon dieu Je m'attendais pas à ça Franchement Je croyais que c'était vraiment du fake En fait Que ce soit aussi flashy Je m'attendais pas à une couleur aussi dingue Avec du curcuma Les gars c'est sérieux ? Je veux dire J'ai déjà fait du vert et tout Je veux faire du jaune depuis des années Et à chaque fois je me dis Enfin je sais pas Je me dis que je vais acheter une colo pour le faire Et tout le bazar Alors que finalement Tout se trouvait dans mon putain de tiroir de cuisine Tout était là Et je le savais pas Et là je suis juste trop choquée Avizée Tu trouves ça comment ? T'aimes bien ? Pikachu Oui Pikachu c'est moi Pika Pika Ah je suis trop contente Ah Oh là là Je suis toute esthérique Je suis toute bizarre Bon bah voilà du coup C'est officiel C'est un pari gagné Kawahine Du coup voici le résultat Franchement je suis hyper choquée Je m'attendais à quelque chose De beaucoup plus orangé Beaucoup plus chaud Et finalement c'est vraiment une couleur Citron Vraiment super fluo Néon et tout Qui ressort Et je trouve ça vraiment trop cool J'adore la couleur Franchement C'est une couleur que je kiffe A mort Du coup je vous dirai un topo De l'état de mes cheveux Comment ils ont vécu la colo Et tout Dans la prochaine vidéo Parce que bah voilà Je sais pas du tout Comment ils vont réagir Je veux dire c'est quand même Un ingrédient que j'ai mis En quantité énorme Sur mes cheveux Donc on sait jamais Peut-être qu'ils pourraient Mal le vivre Peut-être qu'ils pourraient Très bien le vivre Donc autant vous tenir au courant de ça Sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis à n'importe quoi Dans n'importe quoi Comme vidéo Salut Pink fluffy unicorns Dancing on rainbows Pink fluffy unicorns Non 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 rainbows C'est equals C'est cool Sous d'aller C'est mauvais